Salut Youtube, salut tous les cafardinos ! J'espère que la vidéo va vous plaire, lâchez un gros like, c'est une grosse mise à jour aujourd'hui, je suis en live sur Twitch, je la fais en direct, donc merci à tous, énorme mise à jour, Gaben a tout changé sur le game, qu'on soit bien clair, il a changé l'économie, ça va impacter la méta, la méta c'est quoi ? C'est la manière de jouer au jeu, pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire la méta, c'est la meilleure, la manière la plus optimale de jouer au jeu, il a changé le CZ, il a changé le Tech9, il a mis des nouvelles maps, et voilà, enfin ça fait beaucoup, donc pour le CZ, il a été buff, donc il a été amélioré au niveau du tapping, qu'on soit bien clair, le recovery recoil, d'accord, donc c'est quand tu tires une balle, au bout de combien de temps le recoil revient ? Hop, 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 donc quand tu vois, on fait du tap-tap comme ça, et là, même longue distance au final, tu vois que, le tap-tap a été buff au niveau du Tech9, par contre, le spray est devenu complètement pourri, voilà, comme tu peux le voir, tu vois, tu vois, tu as pu te faire courir dessus, donc pour moi, maintenant, le CZ va devenir une arme de défense, clairement, par rapport à ce qui était possible avant, tu pouvais attaquer avec, de manière à, tu forçais CZ, et tu prenais des mecs qui te rushaient, et en courant comme ça, ils te tuaient, d'accord ? Bah, maintenant, comme tu peux le voir, c'est quand même une galère, genre, à part, vraiment, corps-à-corps, où là, bah, tu peux quand même spray, et en courant, c'est un peu, tu vois, c'est pourri, mais ça va, ça va, ça va, donc, ça a été buff, mais, au final, autant prendre un 5-7, parce que, le 5-7 au tap-tap, ça marche, et corps-à-corps, bah, tu peux toujours spray, faire n'importe quoi, et tuer des gens, et ça tue en une balle, au corps-à-corps, le 5-7, euh, voilà, donc, je sais pas, et pour le Tech-9, il a été buff également, il a été amélioré, au tap-tap, et même, au spray, enfin, au spray, au tapping de fou, là, tu vois, quand tu spams, donc, euh, voilà, ça reste précis, comme ça, quand on tire comme ça, donc, il est pas, voilà, il est pas cheaté, cheaté, comme avant, mais il a été un tout petit peu amélioré, pour que ça revienne, donc, je trouve que le Tech-9, bah, vu qu'il, de toute façon, il est disponible qu'en terreau, je trouve que là, par contre, pour attaquer, euh, je trouve peut-être un peu plus viable que le CZ, après, il faudra voir, euh, in-game, comment ça se passe, voilà, pour les deux, le changement majeur, également, ça va être, euh, le cycle économie, euh, après, les deux sides, que tu sois la side terreau, side CT, euh, ou le premier round armé à 0-0, ou, euh, à 10-5, à 8-7, à 9-6, bon, t'as compris, au deuxième, au deuxième changement de side, quand, euh, tu perds le GR, d'accord, quand tu perds le GR, tu gagnes 1900$, maintenant, tu gagnes 1900$, ce qui va faire que, tu vas pouvoir te faire des bons petits rushs Mac-10, à 1050$ le Mac-10, pour ceux qui savent pas, plus un petit Kevlar, donc, t'es sur Mirage, tu perds le GR, t'es pas content, bah, maintenant, tu vas être content, parce que, même si tu perds, tu peux prendre Mac-10, petit Kev, Rush B, Rush Aparta, des trucs comme ça, ou alors, tu fous l'écho, t'achètes absolument rien, et le troisième round, tu vas avoir un K9, plus deux K4, euh, ce qui fait, euh, beaucoup, on s'en bat les couilles, euh, et acheter, euh, tout simplement, euh, Galil, Kevlar, euh, enfin, t'es bien, quoi, t'es vraiment bien, euh, ou alors, tu fais un petit buy, après, t'as un autre buy, enfin, ça va changer toute la méta, euh, vu que t'auras 1900$, merci pour le don, fais-nous kiffer, frérot, merci beaucoup, euh, Vortex, pour le don, euh, euh, donc, ça va changer clairement toute la méta, cette économie, de un K9, au lieu d'un K4, parce que ça te permet, par exemple, d'acheter, euh, un scout, euh, après, ou euh, de full éco, pour l'AWAP aussi, euh, t'es un sniper, t'achètes pas au pistol, d'accord, t'économises 800$, après, euh, t'as 1900$, ça fait 2700$, et après, t'as, euh, encore 2400$, ce qui fait 5000, euh, 5100$, euh, et là, t'achètes ton AWAP sans Kevlar au troisième round, donc clairement, ce qui a été, euh, vraiment voulu, là, par Valve et par Gaben, c'est que le jeu devienne, euh, plus, euh, disputé, d'accord, qui est plus de fight, euh, avant, tu perdais le GR, t'étais quasi certain, en tout cas, de prendre 3-0, là, tu perds le GR, tu peux limite mettre celui d'après beaucoup plus facilement, en prenant CZ, euh, en arme de défense sur inferno, euh, des trucs comme ça, euh, euh, petit Kev, une smoke, une flash, une HE, tes potes prennent tous la même chose, tu peux gagner du temps avec le stuff et tout machin, donc ça va équilibrer de ouf, la méta, euh, et ça va totalement la changer, je, je trouve, voilà, l'économie va avoir un énorme impact. Il y a le KRIG et la HOG qui a été, euh, baissé en tarif, donc le KRIG a été baissé à 2750 dollars. Cette arme est complètement cheatée, elle a toujours été OP, d'accord, elle a toujours été viable, elle a toujours été forte, seulement elle était plus chère par rapport à une AK qui était à 2700, elle était à 3000 et quelques, donc c'était pas viable de l'acheter. Aujourd'hui, c'est viable parce qu'elle fait 2700 et tu peux la prendre sur toutes les situations, parce que surtout on attaque pour aller déloger les gens, par contre en défense, la HOG, moi je trouve quand même que c'est nul, j'expliquerai pourquoi. Mais la, euh, la KRIG, euh, pour aller déloger les gens, euh, clairement, regardez, euh, le recul se maîtrise, euh, genre vraiment facilement, d'accord, voilà, voilà, j'arrive à ce près, euh, j'arrive à ce près et tout, euh, sur Mirage, euh, tu la prends, t'as un zoom, sur D2, euh, sur Train, toutes les maps un peu où il y a des grandes grandes lignes, je trouve que, euh, voilà, sur Mirage, euh, tu vas zoomer, euh, Pantas.nct sur un mec à la M4, quand tu sais que l'économie leur permet pas d'avoir un AWAP ou un truc comme ça qui peut vraiment te faire mal, si le mec a une M4, tu peux tenter ton duel et là, t'es bien. Par contre, pour la HOG, euh, je la trouve moins forte que la KRIG, mais le fait qu'elle descende à 3100, 50, et que la M4 soit à 3100, qui est que 50 dollars d'écart, et que, euh, l'arme est peut-être plus facile à maîtriser, euh, vu qu'il y a un zoom et tout ça, euh, surtout pour ceux qui vont viser en zoomant, enfin, ouais, je la trouve quand même plus difficile à maîtriser, déjà la HOG, bah, pareil, sur les longues distances, ça va peut-être aider et tout ça, donc ça va changer la méta, peut-être qu'on va peut-être les voir, euh, sur la scène compétitive, et après, euh, il y a, euh, des maps qui ont été, euh, à ramener, d'accord, au niveau, euh, occasionnel, elles sont disponibles, mais Sub-Zero, c'est une map qui a été faite par FMPone, c'est celui qui a fait la map cache, et donc lui, il est connu, il est très réputé pour avoir fait des maps, euh, compétitives, d'accord, compétitifs, comme cache, qui, qui se joue, euh, bah, de manière, euh, de manière, euh, officielle, compétitive, etc. Donc, euh, vous voyez bien que, quand on regarde le radar, en haut à gauche, il y a un BPA, un BP, euh, un BP, euh, un BPB, à gauche et à droite de la map, il y a un mid, avec, euh, juste, euh, ce petit transfert, comme le Z sur cache, euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bien évidemment, les FPS, euh, prennent un coup, hein, parce que les nouvelles maps, nouvelles mises à jour, à chaque fois, Gaben, Hypnique, Taras, euh, voilà, petit transfert pour le B, euh, une hauteur, euh, au final, voilà, enfin, SwanCT, SwanTERO, tout est plus ou moins là, tu couvres ton mid, je sais pas, c'est un transfert, enfin, il faut connaître la map, moi, j'ai jamais mis un pied dessus, vu qu'elle était pas compétitive, là, elle ne l'est toujours pas, mais il y a moyen qu'elle soit, après, ramenée au niveau, euh, compétitif, sur les matchmaking officiels, entre guillemets, et après, peut-être abordée dans le map pool, je ne sais pas, euh, peut-être que c'est ce qu'on va voir arriver dans l'année, euh, 2019, en tout cas, euh, la map, elle, est compétitive, techniquement, elle l'est, moi, je déteste, euh, il y a trop, elle est trop colorée, etc., elle est mignonne, mais, enfin, j'aime pas, peut-être que là, tu peux booster un pote, et tout, pour après, monter là-dessus, euh, enfin, voilà, pour cette map, et après, il y a, euh, Biom, donc, la map Biom, donc, cette map a été, euh, remportée au concours de, je sais plus quoi, c'est un concours, euh, alors, attendez, j'ai marqué, le map core, le mec qui a fait cette map a gagné 5 000, 10 000 dollars, je ne sais pas, donc, et elle a été mise, là, en occasionnel, donc, peut-être que ça va motiver un peu les gens de la communauté à faire des maps, pour proposer quelque chose de nouveau, et, euh, de les amener, donc, euh, cette map, euh, c'est une grande serre, c'est une grande serre, un peu, voilà, il y a du shit, frère, voilà, on est, on est à Tangier, frère, au Maroc, culture de shit, voilà, on cultive le bambou, frère, euh, je sais pas, c'est une map, peut-être pas compétitive, euh, comme, euh, comme sub-zero, mais, euh, on est bien, là, on est bien, hein, tout de suite, euh, on est bio, là, là, on est dans le bio, frère, là, t'es bien, frère, là, Gaben, il nous a mis bien, il a dit, tiens, détends-toi, va faire une map avec les potes, fais-toi un ou un, et t'es bien, frère, bon, moi, je fume pas, ne fumez pas, c'est pas, c'est pas bien, ok, voilà, j'espère que cette mise à jour vous a plu, CZ, Tech9, euh, je voulais expliquer le fait que, euh, je trouve que, euh, j'aime beaucoup la, j'aime beaucoup la mage, j'aime vraiment beaucoup la mage, euh, tout, 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 le CZ, qui est un peu nerf au niveau du spray, c'était viable, amélioré au niveau du tapping, bah, tant mieux, parce que ça, c'est pour les gens qui vont à IEM, tout simplement, euh, le Tech9, euh, amélioré au niveau du tapping, bah, tant mieux, c'est la IEM, et, euh, le spray, un peu, voilà, parce qu'il partait en couille, donc, ça va peut-être rééquilibrer pour le side d'attaque, parce que, là, maintenant, je trouve que le CZ pour le side d'attaque va pas être ouf, 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 donc, euh, on va peut-être voir que des gens rejouent au P250, euh, ou plus de digueule, plus de trucs comme ça, etc., les FPS, comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe, hein, je, voilà, j'ai 200 et quelques FPS, j'avais 500, j'ai un i7-8700K avec une 1080Ti, mon frérot, enfin, c'est pas possible, j'ai une config à 2000€, euh, je pleure pour vous aussi, euh, what the fuck, ah, d'accord, vous pouvez pas aller là-bas, c'est interdit, euh, Empire Start Game, donc, voilà, j'espère que cette petite mise à jour vous a plu, lâchez un gros like, merci à tous ceux qui soutiennent, nous, on est toujours sur Twitch, il y a des vidéos qui vont arriver très bientôt, également, si vous avez des idées de tuto et tout, lâchez, abonnez-vous, merci à tous ceux qui s'abonnent sur Twitch, il y a le giveaway de l'écran de 240Hz, salam à tous, ciao !